voici les deux livres sur lesquels je me suis basé pour la résolution de ma chasse sur la trace de la chouette d'or le livre original et le livre de monsieur michel becker sur la trace de la chouette d'or les cahiers secrets duquel j'ai extrait quelques informations les énigmes je les ai tout extrait du livre original je ne suis basé que sur les textes du livre original par contre j'ai profité des cahiers secrets pour faire un rapprochement entre les énigmes final et le cahier des charges les changements qui ont pu intervenir au niveau du cahier des charges et c'est pour ça que aujourd'hui je vous présente cette vidéo que j'ai appelé d'habo et pas que c'est un peu une dédicace à une amie très chère alors pourquoi d'habo parce que pour moi ma chasse passe par d'habo arrive à d'habo à cause de cette énigme qui nous demande d'emprunter une orthogonale et de trouver une spirale à quatre centres donc effectivement quand je trace sur ma carte au million cette orthogonale je trouve j'atterris à dhabo au rocher de dhabo dont la route d'accès est en spirale pour moi cette cette spirale est la bonne et confirmé dans une autre énigme alors la spirale se trouve confirmer dans cette énigme la 560 plutôt d'habo par le mot la nef cette nef encalminé et en fait c'est vrai que la nef c'est souvent aussi la nef d'une église et dans le cahier des charges dans les premiers traits de cette énigme la 560 les deux premières versions en fait max ne parlez pas de nef encalminé mais apparaissent léon il faut savoir que la chapelle qui est au dessus du rocher de dhabo est une chapelle qui est dédiée à saint léon ce qui pour moi confirme dhabo mais pas que la résolution de la 600 nous donne un texte qui est le suivant la clé se cache sur un navire noir perché il est vrai que quand nous approchons du rocher de dhabo nous avons l'occasion de le voir depuis les autres montagnes nous voyons un rocher sur lequel une nef l'église la chapelle saint léon est perchée concernant dhabo pour moi toutes ces choses valides dhabo ensuite une autre information du cahier des charges que je trouve très intéressante donc ce cahier des charges qui ne confirme pas que dhabo confirme aussi ma flèche je vais vous expliquer pourquoi dans cette énigme quand tout est révélé le cahier des charges le cahier des charges je vous ai expliqué que dans la résolution de la 650 le la était la flèche le point d'impact de la flèche nous avons trouvé là où elle est tombée et en fait quand nous consultons le cahier des charges nous nous rendons compte que cette énigme la 650 était différente le texte final est celui-ci d'oponnant cherche les sentinelles à 8000 mesures de là elles t'attendent voici l'énigme de la première mouture du cahier des charges quand tout est révélé maintenant tu as des ailes prends ton essor et envole-toi nord-nord-est 11 degrés 8000 mesures plus loin les trois sentinelles t'attendent les chiffres sont aussi différents max propose 7 1 7 2 1 0 5 7 et une pelle nous allons pas nous intéresser aux chiffres aujourd'hui mais simplement aux 8000 mesures et à cette direction alors nous allons évoquer cette énigme qui a changé qui a évolué au cours de la conception de la chasse l'énigme l'énigme final nous dit dos opponent cherche les sentinelles donc max nous dit t'es à l'ouest je te demande de prendre ta boussole je te demande de prendre ta boussole de tourner le dos à l'ouest donc de partir en direction de l'est sur 8000 mesures nous partons du la max ne nous dit pas si c'est une ligne droite si c'est une ligne droite en tout cas elle nous dit vous devez parcourir à pied 8000 mesures ce que nous faisons à partir de notre la nous avons trouvé notre flèche la flèche pour moi je vous l'ai dit c'est le la on part de notre flèche 8000 mesures et effectivement en parcourant 8000 mesures nous arrivons sur nos sentinelles par contre le cahier des charges la première version du cahier des charges les 8000 mesures étaient là existaient bien mais max nous dit maintenant tu as des ailes prends ton essor et envole toi nord nord est donc max nous dit tu es au sud pas en direction du nord ton la est au sud il est là et il nous précise d'ailleurs envole toi donc c'est en ligne droite et en plus il nous dit nord nord est 10 degrés donc en fait il nous demande de partir en ligne droite mais sur 10 degrés pour trouver les sentinelles alors après avoir trouvé mes sentinelles je me suis intéressé au cahier des charges j'ai vu cette énigme avec cette différence importante pour moi de direction parce que entre partir du sud vers le nord et d'ouest en est on est perpendiculaire et effectivement un la existe au sud vous pouvez tirer huit mille mesures en sens inverse trouver un la une autre flèche potentielle une autre flèche tangible qui aurait très bien pu marcher pour cette chasse que finalement max a dû abandonner et je vous expliquerai pourquoi quand vous aurez la résolution complète de cette chasse voilà ce que je vous ai vous expliquer aujourd'hui concernant d'abord et certains changements dans les énigmes voici pourquoi d'abord est validé pour moi par certes un certain nombre d'indices dans les livres et pas que d'autres choses valides ma chasse ma flèche par exemple est validé par cette ce fameux changement en 650